Saint Laurent Blangy a commémoré la journée des déportés en honorant un de ses enfants victimes de la barbarie nazie. C'est avec les deux sœurs de Fernand Bienfait que Jean-Pierre Delory, premier magistrat de la ville, a dévoilé une plaque baptisant une nouvelle rue immercurienne du nom de ce résistant déporté et décédé à Mauthausen. La cérémonie a eu lieu en présence de Catherine Génisson, députée du Pas-de-Calais, d'anciens combattants et de leurs représentants, ainsi que de nombreux îmes mercuriens. Messieurs, je vous remercie de votre présence nombreuse, pour cet acte symbolique plus fort, parce que nous venons à l'instant d'inaugurer la rue Fernand Bienfait. Nous venons d'ouvrir donc cette voie de ce lotissement. Je souhaite remercier toute l'assistance qui est venue pour un hommage à mon frère. Il y a aussi longtemps après, mais enfin, sa mémoire est fort. La cérémonie s'est poursuivie au Monument aux Morts et à l'Hôtel de Ville, où M. Richard Bollier a fait un don émouvant à la cité au nom du devoir de mémoire. Il a fait décider, si Jean-Pierre le voulait, d'offrir à la commune de Saint-Laurent-Blanc-Ville un symbole très fort de la période de la déportation. Et si Jean-Pierre pouvait l'accepter, c'est un honneur, non seulement pour moi, mais pour tous les camarades. qui sont restés, tous ceux qui sont là présents, et je voudrais remettre cette veste de déporté que j'ai à ma disposition remise par ma mère, qu'il a eu d'un déporté rentré, mes camarades de camp de mon père qui est resté. et je voudrais remettre cette veste d'un déporté.